Le fait déjà d'avoir fait le pas une ou deux fois, j'ai vu que je ne me suis pas pris une grande claque. J'ai le petit pas que j'ai fait, ça fait plaisir. Après moi, le stage il est aussi pour le développement personnel. Parce que la drague, la drague, oui, mais il y a aussi un peu de ça, du développement personnel. C'est-à-dire là, l'idée d'interagir avec des gens que je ne connais pas, une femme, et d'aller la voir. Le fait d'avoir fait le pas et d'avoir été un petit peu au-delà d'une ligne, j'ai traversé un peu cette ligne-là. Et au final, je me suis dit, putain, mais en fait, je ne me suis pas fait exploser. Et déjà, là, c'est une première barrière, une première croyance limitante qui est tombée. Et au final, ça soulage. Et en même temps, quelque part, c'est un peu comme si je venais de découvrir un peu un trésor. Wow, je n'aurais jamais cru qu'en allant la voir, je pensais que j'allais me faire exploser, qu'elle allait me foutre plus bas que terre, et ainsi de suite. Et au final, bah non. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des interactions avec les gens, à part au travail, où c'est obligé. Et là, oui, je peux monter à des niveaux, ok, mais en fait, c'est parce que là, pour moi, c'est naturel. Par contre, d'aborder quelqu'un à une femme dans la rue, là, ce n'est pas naturel. D'être de draguer une femme, là, ce n'est pas naturel. Là, je suis au niveau zéro. Je suis en train de mettre la normalité dans quelque chose qui, pour moi, était anormal. Pour moi, je le voyais un petit peu, je l'interprétais un peu comme une agression. Et voilà, et au final, là, je me suis aperçu que non, c'était une grosse connerie, quoi. La barrière que j'ai fait tomber, c'est ne te dis pas si tu vas la voir, qu'elle va te renvoyer chier. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une nana qui avait la même énergie que moi. C'est-à-dire bien calme. Oui, bien calme. Comment tu te sens, là, maintenant ? Ben, si tu veux, c'est surtout le fait de me dire, je vais vers une femme et au final, je ne vais pas la déranger. Au final, je ne vais pas me prendre le pet que je pensais que j'allais me prendre, en fait. Et voilà, c'est ça, surtout. Dès la première et la deuxième interaction que j'ai eue, en fait, je me suis aperçu que je ne me faisais pas renvoyer bouler comme un malade, quoi. Et au final, c'est la fameuse croyance limitante que je te disais, que j'ai brisée. Et comme si j'avais passé une étape, quoi. C'est tout simplement ça. Bon, tu es contente de ton interaction ? Ouais, non, mais si tu veux, après, je suis contente de mon interaction. Maintenant, ce que je me rends compte, c'est le travail que j'ai encore à faire sur moi, sur le niveau que je veux avoir, j'ai envie de te dire. En tout cas, je te félicite parce que là, tu es allé. Si tu veux, c'est le même profil que j'avais comme copine avant. Mais elle est toute posée, toute calme, voilà. Elle est par là. Ouais. C'est pourquoi ça a marché ? Parce que justement, j'avais le même niveau d'énergie qu'elle. La fameuse règle. Et là où tu m'as... C'est après, tu as réussi à trouver les mots, heureusement. Là où ça m'a débloqué, c'est en fait, quand on arrive à un point où en fait, tu as été abordé et du coup, vu que la fille, elle n'était pas OK, elle est partie. Et du coup, toi, tu es revenu en disant, tu vois, ça n'a pas marché. Et en fait, c'est là où j'ai eu le tilt et où je me suis dit, eh oui, et en plus, je suis con parce que c'est le but. C'est le but de la formation, de l'interaction, du coaching, c'est de se prendre des pets. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est là où je fais fausse route dans ma façon de faire. Parce que je vais trop à essayer de limiter la casse. Alors qu'en fait, c'est une connerie. Parce que je me dis, là, ça ne va pas passer, là, ça va passer. Non, je ne peux pas savoir ça. Donc, c'est une connerie. Moi, non, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Je m'étais recroquevillé sur moi-même, justement, à me dire, il ne faut pas que je prenne des coups et tout ça. Alors qu'en fait, c'est une connerie. Il faut accepter de se dire, OK, j'ai droit à l'erreur. J'ai droit à aller vers une femme et à me prendre un gros pet. Mais ce n'est pas grave. Je suis content que tu aies compris ça. Eh oui, eh oui. Déjà, il marche énorme. Oui, oui, oui. Il faut que je me le garde en tête. Et le fait aussi, l'interaction, ça, je ne l'avais pas imprimé. Je l'ai entendu, mais il y a des trucs que je ne comprends pas. Des fois, il y a des trucs, même si c'est d'une façon impactante ou n'importe ce que tu veux. Si le mec, il ne l'a pas imprimé, c'est si pour lui, ça n'a pas fait tilt. Ça n'a pas fait tilt. L'idée aussi, comme tu l'as dit juste avant le coaching, l'idée de, avant d'aller en soirée, je fais de plus en plus d'interactions pour être chaud quand j'arrivais. Et ça, je l'avais perdu de jus, quoi. Ça, c'est les fondamentaux. Pour moi, c'est les fondamentaux. C'est peut-être les fondamentaux pour un mec qui est, comme moi, introverti. Bien sûr. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a parlé. Si toi aussi, tu veux apprendre à faire des rencontres, à aborder des femmes, peu importe la situation, en journée comme en soirée, apprendre à te créer des opportunités, et donc avoir une vie sentimentale que tu choisis, eh bien, tu as les liens de mes formations en présentiel en description. Tu peux cliquer dessus. Autrement, tu le sais, j'ai sorti une formation cette semaine qui s'appelle la rencontre expliquée. Tu peux te la procurer aussi. C'est une formation qui dure 30 minutes, à travers laquelle je commente et analyse une caméra cachée avec toi de A à Z. Une caméra cachée que j'ai réalisée en mars dernier, où tu me verras rencontrer une femme. Tu me verras, voilà, tu verras comment je m'y prends pour lui adresser la parole, comment je m'y prends pour m'installer à côté d'elle et lui parler, comment je m'y prends pour démarrer une conversation, pour relancer un sujet de conversation, pour parler de moi, pour m'intéresser à elle, pour conclure ma rencontre, pour proposer un rendez-vous, pour éviter les blancs. Bref, tu verras vraiment l'intégralité de cette caméra cachée et en plus l'analyse de la caméra cachée, où je t'explique réellement comment faire. Voilà, ça se passe dans la description. Tu peux te la procurer tout de suite. Simplement, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le prix augmente toutes les 24 heures. Il a déjà augmenté et d'ailleurs, si tu fais partie des retardataires, pas de souci, je t'ai mis en plus une formation qui s'appelle 20 façons d'aborder une femme en journée, dans laquelle je te donne 20 phrases d'approche prêtes à l'emploi, des phrases punchy, des phrases fun, que tu vas pouvoir toi-même utiliser chez toi dans ta ville pour aborder une femme en journée. C'est des phrases d'approche qui correspondent à des situations très particulières que tu retrouveras à coup sûr. Une femme qui est en train de marcher, une femme qui est statique sur un banc, une femme qui est appuyée contre un poteau, une femme qui écoute de la musique, une femme qui, par exemple, est au téléphone, une femme qui est en train de lire un livre, une femme qui est en train, je sais pas, qui est à l'ombre. J'ai une phrase pour les femmes qui sont à l'ombre, mais ça va très très loin, je t'assure. Donc vraiment, je vais même te donner une phrase pour aborder une femme à l'entrée ou à la sortie d'un cinéma, à la plage aussi, dans un train, bref, dans un tram, dans un métro, peu importe. C'est vraiment, voilà, 20 phrases d'approche que j'applique moi-même et qui fonctionnent, qui marchent. Donc voilà, cette formation-là est vendue séparément 29 euros. Donc là, en te procurant la rencontre expliquée, tu as un avantage total de 149 euros. Donc si tu veux bénéficier de cet avantage, tu peux commander ta formation dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée et te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501